L'administration gabonais, si vous n'êtes pas dans l'administration, comment vous nommer ? Il faut rentrer pour faire partie de cette administration. Et c'est ce que je vous demande. Vous êtes venus au Rwanda pour faire des études. Qu'est-ce qui ont terminé ? Entre au pays. On a besoin de vos compétences. On a besoin de vos compétences. Toute cette technologie que nous voyons aussi, vous pouvez venir la mettre au pays. Bon, voilà, je viens de vous faire écouter l'intervention du président de la transition, Brice Cotter-Oliggingema, au Rwanda, concernant la diaspora gabonaise. Et lorsque le président de la République s'adresse à la diaspora, même s'il est au Rwanda, il s'adresse à la diaspora gabonaise dans son ensemble. D'entrée de jeu, moi, je vais vous dire ma position. Je suis à 100% d'accord avec les propos du président de la transition, le général Brice Cotter-Oliggingema. Je le dis à certains en offre, il est temps que nous rentrons. Parce que ce pays est notre pays. C'est à nous de le construire. Et je suis convaincu que chaque Gabonais de la diaspora a une certaine expérience. Parce que lorsque l'on voyage déjà seulement, lorsque l'on voyage, le fait seulement de voyager, ça vous ouvre l'esprit. C'est déjà une autre école. Vous apprenez des choses nouvelles. Vous apprenez des choses nouvelles. Le fait seulement de voyager, et surtout d'être dans des grands pays, comme là où nous sommes, la France, les États-Unis et tout le reste, nous apprenons des choses. Je suis d'accord lorsqu'il dit qu'il est temps de rentrer. Moi qui vous parle, je suis en train de me préparer à rentrer. En fin décembre, je serai au Gabon. Je vais passer un certain temps parce que j'ai aussi mes affaires ici. Je ne peux pas venir à 100%. Et voilà, je viens, je reste un certain temps, je reviens. Parce que, mais réellement, il faudrait que moi, en ce qui me concerne, je me réinstalle dans mon pays. Parce que c'est à nous de le faire. Nous, nous sommes pleins des étrangers. Mais en même temps, c'est nous-mêmes qui avons laissé le boulevard aux étrangers. Quand il a parlé de la création d'emplois, effectivement, c'est vrai que le régime Bongo, père et fils, surtout père, parce que ça a commencé par là, a ramené tout le monde, a mis dans la tête des Gabonais que la réussite dans la vie était l'emploi à la fonction publique. Il fallait être à la fonction publique ou il fallait être dans des... En fait, il fallait contrôler tout le monde. Ils n'ont pas permis aux Gabonais de créer la richesse. Au contraire, ceux qui ont même essayé ont été combattus. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. J'ai fait plusieurs vidéos. Parce que lorsque vous faites de l'argent, à l'époque où Bongo vivait père et fils, vous êtes Gabonais, vous faites de l'argent, on ne vous contrôle pas. Vous êtes une menace pour le régime. Il faut vous abattre. Beaucoup de compétences, beaucoup d'hommes d'affaires au Gabon ont été détruits comme ça. Il fallait avoir un parrain. Mais là, la donne a changé. On a avancé. On ne va plus reculer. On ne repart plus là où on était. On avance. On ne repart plus, on ne recule pas. On ne repartira plus là-bas. On avance. On va vers l'avant. Donc, moi, je suis à 100% d'accord avec les propos obtenus par le président de la transition qu'il est temps d'intégrer. Parce que plusieurs parmi nous avaient déjà intégré dans leur esprit le fait que moi, je ne repart plus au Gabon. Non, les gars, il faut changer ça. Il faut que chacun de nous reparte. C'est à nous de développer le Gabon. Ce n'est pas à l'état de développer le Gabon. Le développement. C'est pourquoi même quand les gens parlent de poste, moi, j'ai dit, si on me propose, je vais refuser. Parce que je ne veux pas de ça. Moi, je vais faire du business dans mon pays. C'est ce que moi, je vais faire. Je veux faire du business. Je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Ça fait combien de temps que je n'ai pas eu un patron ? Je n'ai eu un patron qu'au début de ma vie. Donc, ça, là, ça ne m'intéresse pas. Moi, tout ce que je veux faire, c'est du business. Et je ferai du business au Gabon. Mais après, cela sera possible dans un état de droit. C'est pourquoi je me suis toujours battu pour que le Gabon soit un état de droit. Donc, mes chers frères de la diaspora, c'est inutile de chercher des prétextes et tout le reste. Ou chercher à vouloir tirer les propos du président d'une certaine manière. Ce que le président a dit est vrai. Il est vrai aussi qu'il y en a qui insultent. Ils se reconnaissent. Je ne suis personne pour dire à quelqu'un, ou à qui que ce soit, comment exercer sa liberté d'expression. Tout comme personne ne me dira comment exercer ma liberté d'expression. Mais quand même, parmi nous, chacun a son approche. C'est ça la démocratie aussi, M. le Président de la transition. Et d'ailleurs, lorsqu'il a dit que les gens qui insultent, nous sommes blindés. Je sais que certains veulent tourner ça d'une certaine manière. Quand il a dit, il est blindé, ils sont blindés. Comme nous aussi, nous sommes blindés. Moi, je suis blindé contre les insultes, contre les attaques. On m'attaque tout le temps sur Internet. Est-ce que je réponds ? Pourquoi ? Parce que j'ai déjà intégré. Même quand on m'appelle, on me dit, qu'elle t'a critiqué. J'ai dit oui. Il n'avait qu'à critiquer même encore plus. Parce que lorsqu'on est une personne publique, lorsqu'on a une personnalité publique, il faut accepter que l'on te critique. Il faut accepter que l'on t'insulte. Il faut accepter que l'on dise tout ce qui est bien, mauvais. Chacun va tirer à sa manière. On est là. Voilà Jada Pinkett et Will Smith, nos grands sujets actuellement. Chacun va dans son commentaire. Chacun met le sel, le piment, le machin. On ne les connaît, puis ils ne nous connaissent pas. Donc c'est dans ce contexte que le président a dit qu'ils étaient blindés. Pas qu'ils étaient blindés, que ok, faites, mais quand vous venez, on va vous arrêter. C'est faux. Olivier ne le fera pas. Ça a changé. Le pays a changé. Ce n'est pas cela. Et quand il a parlé des gens qui essaient de tirer la transition vers le bas, c'est vrai, il y a des gens qui essaient de tirer la transition vers le bas. Il y a des gens qui veulent que ça échoue. Et il y a beaucoup même autour de lui. Il est conscient de ça. Il est conscient. Donc, je ne vais pas être trop long. Je voulais tout simplement d'entrée de jeu dire que moi, je suis en phase avec l'intervention du président de la transition. Je suis bien en phase avec. Il a raison. Il est temps que nous nous préparons. Il est temps que l'on se prépare à rentrer. Parce que c'est à nous de faire le Gabon. C'est notre pays. C'est notre pays. Donc, que chacun intègre, que chaque Gabonais intègre l'idée de rentrer chez lui, contribuer au développement de son pays, pas forcément dans la fonction publique, pas forcément dans le machin. Réfléchissons sur quelle affaire je peux faire, quel business je peux créer, dans un vrai Gabon. Mais, je dis bien, le plus important, ça c'est surtout pour nous les activistes, rassurons-nous que cette transition est réussie. Transition réussie veut dire quoi ? Élection présidentielle transparente. En fait, toutes les élections qui arrivent soient transparentes. Ça veut dire que nous devons avoir une constitution. C'est pour moi. C'est la carte. C'est une carte. Voilà. J'attendais cette carte-là. J'ai une autre carte qui arrive. Oui, donc... Donc... Voilà. Ok, c'est bon. Ouais, donc je disais que... Je vais attirer ça tout à l'heure. Ouais, je disais que... Je disais que... Excusez-moi. Donc, je disais tout à l'heure que le président de la transition était terminé. J'encourageais les Gabonais à rentrer chez eux, contribuer au développement de leur pays et que les propos du président ne soient pas déformés. Que ce ne soit pas déformé. Moi, je soutiens cette transition parce que c'est notre transition et nous avons l'obligation, chacun de nous à son niveau, de contribuer à sa réussite. Mais contribuer à sa réussite, c'est aussi... Contribuer à sa réussite, c'est aussi critiquer. Ne soyons pas des bénis, oui, oui. Quand ce n'est pas bon, on dit que ce n'est pas bon. Quand c'est bon, on dit que c'est bon. Quand on peut ajouter, on ajoute. Quand on peut ajouter, on ajoute. C'est tout. Je vois des gens qui font des commentaires sur des insultes. Oui. En tout cas, on se connaît tous ici. On se connaît tous. Moi, je ne cite le nom de personne. Vous-même, vous suivez tous les lives de nous tous. Vous connaissez les approches des uns et des autres. Moi, j'ai ma façon de parler. Je parle, je... Peut-être le petit séjour que j'ai fait à l'escape, là. Ça fait en sorte que... Vous voyez, les militaires, ils parlent avec autorité. Un militaire parle avec autorité. Donc, je ne sais pas si c'est la petite formation que j'ai faite, là, qui a fait en sorte que, quand je parle, je parle avec... Mais ce n'est pas forcément que je suis fâché ou que je suis forcément mécontent. C'est ma façon de parler. C'est comme les militaires, quand ils parlent, ils parlent avec... Autorité. C'est ça qu'on appelle autorité. Oh ! Je vais terminer en disant ceci. Le... Il est quoi même ? Adjudant... Sergent-major. Le sergent-major au Yougou. Ça, je vais donner un conseil au club gabonais et je termine par ça. Les gars, facilitons le travail des militaires. Facilitons le travail des militaires. J'ai suivi une vidéo toute... Il y a quelques temps où les militaires ont tapé des compatriotes. Je n'approuve pas ça. Je n'approuve pas que les militaires tapent les compatriotes parce que rien n'autorise aux militaires de frapper. Par contre, j'ai aussi suivi la sortie du sergent-chef au Yougou. Le sergent-feu au Yougou qui a fustigé le comportement des compatriotes. Les compatriotes. Les gars, le CETRI a beaucoup de pression actuellement. 60 ans de mentalité. Ça ne se change pas en une journée. 60 ans d'une manière de faire les choses ne se change pas en une journée. Facilitons le travail des autres. Le couvre-feu est parti de 18h à 24h. Ceux qui ne peuvent pas être chez eux à 24h, si on dit que vous restez là, les gars, ça ne sert à rien de vous échauffer avec les militaires parce que ce n'est pas tous qui ont la capacité de grandeur. On les appelle les forces de l'ordre. Ils sont formés pour utiliser la force. Le principe de force, de défense. On dit bien force. Ça veut dire qu'eux, ils utilisent la force. Encore que tu sais que tu n'es pas dans ton droit, parce que quand tu es dans ton droit, oui, si tu dois mourir, moi quand je suis dans mon droit, si je dois mourir, je vais mourir. Mais si vous savez que vous êtes en tort, vous ne discutez pas avec la force, avec l'autorité. Tu sais que tu es en tort. Je ne dis pas, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Moi, j'ai seulement vu des vidéos et j'ai écouté la sortie du sergent-chef au Yougou. Sergent-chef au Yougou, vous n'avez pas le droit de frapper ni d'encourager ça. Tout comme vous n'avez pas le droit de faire arrêter, de prendre des gens parce que vous avez dit vous allez les enfermer quatre jours au B2. Je ne sais pas si la loi vous l'autorise, mais les gens n'ont pas le droit de vous manquer de respect. Je ne sais pas quels sont les... C'est tout ça-là, d'ailleurs, qu'on doit voir même dans le nouveau code pénal qui doit sortir et tout le reste que nous allons établir après la Constitution. Voir quels sont les types de punitions qui peuvent être réservées au récalcitrant, y compris moi-même, si je suis en franche au haut. Donc, respectons le travail des forces de l'ordre et de sécurité qui sécurisent le pays parce que tout n'est pas encore blanc. Il y en a qui veulent déstabiliser notre pays. Détrompez-vous. Il y en a qui veulent déstabiliser. Il y en a qui ne veulent pas que ce pays se démocratise. Le Gabon a encore beaucoup d'ennemis. Le Gabon a encore beaucoup d'ennemis. Facilitons le travail des autres. Tu sais qu'il n'est plus de minuit. Toi, tu supplie, ah mon frère, pardon, voilà ma maison à côté. S'ils vont te laisser partir. S'ils ne veulent pas. Comme tu entends, il dit, tu restes, tu restes. Tu attends le matin, tu rentres chez toi. Et demain, tu essaies de rentrer plus tôt. Donc, je voulais justement aussi donner mon point de vue là-dessus. Merci de m'avoir suivi. Fabrice, je t'appelle tout à l'heure parce que je voudrais qu'on parle. Bon, je vais aussi essayer de relire certains trucs. Mais c'était bien pire avant, dans les années 90. À l'heure aussi, les cheveux, les femmes, en cas de non-respect du couvre-feu. Pourtant, c'est simple, les gens doivent rester chez eux aux heures indiquées. C'est ça ? Je suis... J'ai des entreprises à débrouiller pour gentils. C'est pourquoi je te le dis. Voilà, c'est bon. Donc, voilà, tout simplement. Fallon, Jonas Molendo, officiel, me déçoit vraiment. C'est quel Français qui le dit ? Sans commentaire. Il faut dire ça là-bas. Il faut bouger là. Bon, ok. Merci de m'avoir suivi. Je ne voulais pas être trop long. Je voulais tout simplement dire que... Voilà, je suis en phase avec le... Je suis en phase avec le... Avec le général. Et puis, bon, voilà. On va faire des sorties toujours à chaque fois pour édifier. Nous sommes en période de transition. Peu plus d'abonnés. On ne peut pas vouloir... Ne mettons pas trop de pression aux autres. Même si... Le pouvoir, c'est la pression. Je vous remercie.